On peut tout faire sur le site de l'Agora, de la culture, au sport, au domaine social, c'est ça l'important, c'est le lien. Le lien social encore et toujours plus. Et on voit aujourd'hui des habitants qu'on ne voyait pas avant dans les structures. Et le lien social, c'est dans le sens nob du terme. Aujourd'hui, on a le café des partenaires qui permet justement aux différents acteurs d'échanger ensemble, de conforter leurs idées, de mener des projets ensemble. Et pour venir très régulièrement, à chaque fois, humainement parlant, c'est toujours quelque chose de très fort dans les échanges avec les partenaires, avec les familles, avec les différentes personnes qui viennent, non pas consommer des activités, mais aussi proposer et créer, notamment à travers le centre social. Bonjour. C'est tout le sens de la réhabilitation du site de l'Agora. C'est permettre vraiment ces échanges et ce lien, quelles que soient ses conditions, quelles que soient son origine, vraiment cette notion de partager une expérience, de partager un projet, de le construire ensemble, de l'imaginer ensemble. Le projet Agora, c'est aussi pour permettre de mener des actions de retour à l'emploi. Et dans cet espace, ici, où les demandeurs d'emploi peuvent effectivement être reçus par Salette ou Alima, peuvent également faire des recherches et être accompagnées, notamment sur les outils numériques, c'est effectivement essentiel de lancer une nouvelle dynamique avec nos partenaires, la mission locale et avec Pôle emploi notamment. Nous avons créé un pôle retraité qui dépend du pôle solidarité avec un certain nombre d'actions justement pour les personnes âgées autour de l'animation, autour du transport. Mais il y avait aussi une autre problématique à traiter dès 2014, c'était le soutien aux associations d'aide à domicile ou au clic relais entourage. A proximité de l'hôpital, et on pourra l'évoquer dans un second temps, il était important de pouvoir justement réunir sur un même site ces partenaires qui sont essentiels, puisque aujourd'hui on a une population qui vieillit à Beaujancy comme en France. Et il était important de pouvoir les soutenir pour créer aussi des synergies avec l'ensemble des acteurs. On fait partie du groupement hospitalier territorial rattaché à l'hôpital d'Orléans, le SACHERO, et dans le cadre justement de mutualisation de moyens, de réflexion autour de la santé, avec notamment des urgences qui sont plutôt saturées, l'important c'est de pouvoir s'appuyer sur des hôpitaux de proximité. Alors il reste à faire, donc le plus gros bien sûr est fait, mais il nous reste un certain nombre d'aménagements. Nous allons créer un jardin partagé, donc là aussi avec l'accompagnement du centre social. Nous réfléchissons aussi à mettre des jeux pour enfants devant le site de l'Agora, donc il y a un emplacement précis qui est réservé. Et puis dans la dernière phase de déploiement de la vidéoprotection, nous avons aussi l'intention de mettre des caméras sur le site, comme nous l'avons fait sur un certain nombre d'axes stratégiques sur la ville. On doit être environ à 30-35 caméras sur l'ensemble de la ville, ce qui permet justement de renforcer la notion de sécurité et puis surtout de permettre, grâce à l'articulation gendarmerie et police municipale, police municipale que nous avons renforcée aussi avec 5 policiers municipaux, d'assurer pleinement la sécurité des habitants et des locaux ici à Beaujancy. Sous-titrage ST' 501